bonjour à toi chers spectateurs coeurs ennemis de james kent c'est un film que j'attendais presque quasiment uniquement pour son casting parce que je suis pas hyper fan de ce genre de romantisme à l'anglaise je sais pas que je suis pas admiratif de ce que font la plupart de ses metteurs en scène autour de ce genre là je trouve qu'il ya de nombreux auteurs qui ont réussi à complètement transcender genre c'est juste que je trouve que c'est un cinéma qui tourne un petit peu en rond et qui a tendance un peu trop souvent aborder les mêmes thématiques à se retrouver dans les mêmes contextes et à juxtaposer les mêmes réflexions autour de l'amour et du coup la seule chose qui m'attire la plupart du temps c'est le casting en fait sur ce genre de film comme c'est le cas ici le résumé pour faire simple en 1946 la guerre vient tout juste de prendre réellement fin louis un officier de l'armée britannique se retrouve muté à berlin pour faire la transition là bas il va venir accompagné de sa femme rachel qui va alors découvrir la maison dans laquelle ils vont résider la maison de stéphane alors c'est très moyen dans le sens où je trouve que c'est un paquet de trucs qu'on a déjà vu raconter d'une manière qui je trouve n'est pas plus original que cela ça tient le coup parce que le casting est là comme je disais franchement le casting s'il n'y avait pas ces trois acteurs principaux je pense que le long métrage ferait un four et pire que cela serait peut-être l'un des trucs les plus clichés que j'ai vu de l'histoire du cinéma parce que vraiment c'est des thématiques c'est un contexte historique c'est des personnages qu'on connaît par coeur la seule chose qui détonne c'est que on sent qu'il ya une envie de la part de james kent de comme sur mémoire de jeunesse créer une esthétique qui soit vraiment prenante et qui donne lieu à quelque chose de vraiment attachant et qui fasse que le spectateur ait envie de comprendre ses personnages est presque une empathie qui se crée dès les premières minutes par le biais justement de cette esthétique par le biais de cette envie de la part de ce réalisateur de nous plonger dans un contexte dans une manière de penser dans un geste historique qui fasse en sorte que l'on soit touché par les événements qui se déroulent devant nous et qu'on se dise allez j'ai envie de voir pourquoi ces personnages vont voir de cet oeil là l'après seconde guerre mondiale mais passé cela en fait on se rend compte que toutes ces thématiques tous ces gestes toute cette manière de faire passer des choses qu'on connaît vraiment par coeur et je trouve pas que ça soit vraiment original je trouve que au contraire c'est très grossier même par moment le romantisme à l'anglaise est une chose qui m'a toujours fasciné car beaucoup de cinéastes beaucoup de réalisateurs beaucoup de créateurs audiovisuels tout ce que vous voulez ont toujours cherché à explorer les méandres pour nous offrir des oeuvres qui sortent de l'ordinaire ou au contraire qui sont purement et simplement ancré dans un romantisme complet james kent nous offre malheureusement la deuxième vision de ce genre pour un long métrage qui sonne comme une oeuvre extrêmement classique et convenu une oeuvre finalement très douce mais également très veine un long métrage qui risque d'en captiver plus d'un mais également d'en laisser beaucoup trop sur le banc de touche bref un film assez moyen en termes d'écriture donc c'est basé sur l'oeuvre de region brooke qu'elle a co écrit avec l'aide de anna waterhouse et joe shrapnel cette écriture à un vague fond intéressant dans le sens où il ya une thématique qui a abordé dès le début du film c'est cette idée de rancœur ce fait que on est face à une famille en tout cas un couple qui a perdu un enfant donc qui a perdu un membre de leur famille presque qui a perdu ce qui faisait leur famille face à un autre couple mais cette fois un père et sa fille qui ont également perdu ce qui faisait d'une famille une mère ça c'est passionnant moi franchement j'ai vu cette thématique là je me suis dit allez ce film va être fou le seul souci c'est que le film et le scénario base l'entièreté de sa dramaturgie autour de ça et du coup brooke waterhouse et shrapnel passent leur temps à tourner en rond autour de la même thématique et c'est lourd c'est vraiment lourd parce que du coup l'attachement au personnage se fait dès les premières minutes il n'y a pas besoin de plus franchement stéphane je trouvais vraiment attachant comme personnage en une fraction de seconde et rachel et louis ont quelque chose de vraiment empathique par le biais du fait que on s'attache tout de suite à cette perte qu'ils ont et au fait qu'ils passent leur temps à essayer de combattre cette perte et le fait est que derrière ça il n'y a rien il n'y a rien c'est long c'est rébarbative je veux dire toutes les séquences où le lewis il se retrouve à devoir dealer avec des histoires de manifestations de d'attentats enfin et puis à toute cette thématique secondaire avec la fille de stéphane qui rencontre un jeune garçon qui fait partie des 88 les jeunes qui se faisait sauter en hommage à adolf hitler fin toute cette partie là elle est vraiment lourd dingue c'est vraiment histoire de rappeler la lourdeur du passé la rancœur le fait qu'on reste enfermé dans la seconde guerre mondiale et finalement ne la quitte pas même un an après le suicide d'adolf hitler fin ouais c'était vraiment lourd et à partir de ce moment là je me suis dit qu'il n'y avait plus rien à aborder et que les trois auteurs aient voulu vraiment se baser uniquement sur cette thématique et que derrière ils n'avaient pas su quoi construire grand chose de plus cette écriture que nous offrent les trois auteurs est extrêmement vague car reposant finalement sur très peu de choses pour ne pas dire presque rien par moment et en cela on admettra être souvent hermétique à ce qui se déroule devant nous même si parfois cela fonctionne à peu près comme il faut mais de manière très sommaire loin de moi l'idée de dire que le scénario est simpliste ce n'est pas le cas mais franchement dans le genre je considère que des mecs comme joe wright ou encore des femmes comme jane campion ont réussi à si bien transcender le genre que l'on ne peut qu'admettre la facilité avec laquelle le scénario ici présent se met en place face à nous finalement ce qui est un peu triste en termes de mise en scène ben c'est comme sur mémoire de jeunesse je trouve que james kent a un fantastique travail de la photographie ce réalisateur il a quelque chose je saurais pas vous dire précisément ce que c'est mais je trouve que son travail de l'esthétique amène vraiment un visuel qui est éblouissant qui par moment donne lieu à des images que je trouve renversante il ya des séquences où je me suis dit vraiment que c'était des purs tableaux qui avait des scènes où j'étais renversé par la beauté graphique le jeu sur les ombres le travail de la lumière qui transperce des fois littéralement le cadre et qui donne lieu à des séquences je vous donne un plan un moment stéphane et rachel vont se regarder après avoir regardé un film sur un vieux projecteur et stéphane va ouvrir un des volets et ça va créer un énorme rayon de lumière qui va transpercer l'image avec un petit travail de fumée etc et de poussière je trouve ça magnifique il ya plein de petites séquences comme ça où je me suis vraiment dit mais que james kent avait une manière de travailler le cadre qui était vraiment millimétré et derrière cela je me suis dit qu'il y avait un énorme problème de rythme parce que le film fait une heure cinquante et franchement je trouve que sur l'heure cinquante qui se déroule devant nous il ya clairement des grosses longueurs il ya des moments où il n'y a aucune rythmique de montage où il ya aucun travail d'enchaînement où il ya des transitions au noir qui ont aucun sens franchement il ya des moments où je me suis dit que c'était juste un enchaînement de petit moment de brio et que derrière il n'y avait rien de plus et franchement je trouve ça dommage parce que je sens que james kent il a envie de partager quelque chose au spectateur il a envie de lui montrer toute la beauté esthétique et graphique de la romance qu'il a envie de dépeindre et ça fonctionne pas ou alors qu'une fois sur deux la patte graphique de james kent donne lieu à une photographie extrêmement léché et assez douce pour parvenir à transcender le classicisme d'un paquet de scènes mais au bout du compte tout cela sonne un peu comme une redite du genre qui ne marche pas vraiment bien ou aussi bien que cela aurait pu être le cas kent est un metteur en scène qui cherche absolument à peindre un parcours dramatique qui touche profondément le spectateur cela se ressent et cela donne même lieu à quelques instants vraiment marquant mais au bout du compte cela reste très sommaire et presque un peu trop facile dans le genre et un peu plus de poésie et de nouveautés aurait franchement été la bienvenue en termes de casting alors je trouve que jason clark a encore une fois un sacré charisme mais en même temps cet acteur je pense que il a vraiment quelque chose et qu'il ya très peu de réalisateurs qui sont capables de capter ça et je trouve que james kent ici capte très bien ça alexander s'est gardé alors là moi je le trouve époustouflant mais c'est parce que je ne pense je n'ai aucune objectivité sur alexander s'est gardé que je trouve extraordinaire rien que par le biais de sa présence physique je trouve cet acteur là ça fait partie de ces rares acteurs où dès qu'il entre dans le champ ils dégagent quelque chose et après à cette actrice principale je trouve qu'elle est bien mais elle a été bien meilleure dans le genre Kera Knightley est tout simplement radieuse même s'il faut bien reconnaître qu'elle a été meilleure par le passé et que ici même si son interprétation est belle elle reste assez simple dans le genre Au bout du compte, Curse Ennemi ou The Aftermath est un film auquel il manque beaucoup de choses pour être bon mais qui n'est pas non plus un mauvais film c'est un film qui a trop le cul entre deux chaises entre deux ambitions entre deux manières de faire une écriture qui est très sommaire et très classique et un metteur en scène qui a envie d'en faire plein mais alors plein pour que le spectateur y trouve le film beau mais qui n'arrive pas à équilibrer ça sur la longueur ça donne lieu à un long métrage où on est convaincu surtout par les acteurs qui arrivent vraiment à tout emporter sur leur passage mais où on remet beaucoup trop de choses en cause à gauche et à droite donc rien que pour ça, Curse Ennemi de James Kent je ne sais pas quoi vous dire je vous laisserai seul juge de ce long métrage peut-être qu'il y en a certains parmi vous qui vont adorer peut-être qu'il y en a d'autres qui vont détester en tout cas moi je ne sais pas laissez-vous porter vous verrez bien si ça va vous convaincre mais voilà, moi j'ai le cul entre deux chaises je ne saurais pas vous dire s'il est bon ou mauvais ce film je me contenterais de dire qu'il est mi-figue mi-raisin à plus je vous remets